Musique Le 4 quarts politique de la semaine qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Notre invité, l'invité de notre 4 quarts cette semaine est Pascal Brutner, philosophe essayiste. Nous parlerons de son dernier livre, Le Sacre des Pantoufles, qui paraît aux éditions Grasset. Nous parlerons aussi de l'accusation portée à l'encontre de 4 auteurs qui ont annulé leur participation à la foire du livre de Beyrouth. Nous aurons aussi sur ce sujet en vision, depuis Tel Aviv, Bruno Finel, directeur de l'agence d'information Midiste Today. Pascal Brutner, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc le titre de ce livre, Le Sacre des Pantoufles. C'est le dernier livre de vous qui vient de paraître. Vous placez en exergue de votre livre ce mot de Max Frisch, Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Et vous faites une description d'Oblomov, le personnage de Goncharov, qui vit dans le Koukouning et ne sort pas de chez lui. Et vous dites, Oblomov, c'est nous. C'est nous pendant le confinement et c'est nous peut-être après le confinement. Ce mouvement de retour aux pantoufles, pour vous, était antérieur à la pandémie, mais la pandémie l'a accéléré, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que depuis le début du 21e siècle, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur notre tête. Il y a le 11 septembre, le réchauffement climatique, et puis il y a toutes ces maladies qui nous attaquent. Et maintenant la guerre en Ukraine. Et donc, face à cette accumulation de très mauvaises nouvelles, la tentation est grande pour chacun d'entre nous de se réfugier chez soi, de se cacher dans sa cuisine, dans son salon, dans sa chambre à coucher. Et c'est en ce sens que le confinement a été une sorte de répétition générale. C'est-à-dire que quand le confinement est arrivé, que les villes se sont retrouvées désertes, silencieuses, on s'est dit c'est effroyable, c'est effrayant, c'est une érosion de nos libertés. Et en réalité, beaucoup de gens ont vécu le confinement de façon plutôt sympathique. Ils n'ont pas, en tout cas le premier, ils n'ont pas protesté outre mesure. Et une sorte de vie à minima s'est installée, où on a été délivré de l'obligation de prendre le métro, le bus ou la voiture, de l'obligation d'obéir à un chef, de l'obligation de supporter ses collègues de travail. Finalement, on s'est retrouvés chez soi avec ses proches. Et ça n'était pas si désagréable, d'autant plus qu'on était payés, puisque les gens ont été payés. C'est le sens du fameux « quoi qu'il en coûte » décrété par le gouvernement. Et tout ça a fait que le confinement a été peut-être non pas un moment exceptionnel, mais un brouillon de ce que pourrait être la vie à l'avenir. Et je pense que beaucoup de Français, ou même beaucoup d'Européens, pourraient choisir un confinement intermittent. C'est-à-dire un mélange entre la vie à la maison avec le télétravail, et puis la vie avec les autres. Et on négocie de façon... Voilà, on négocie avec ses chefs, avec son bureau, avec son entreprise, pour ne pas aller travailler. Mais les conséquences, évidemment, sont des conséquences qui sont anthropologiquement importantes, me semble-t-il. Alors, vous partez du principe que les Français ont apprécié ce confinement pendant deux ans. Ils ont trouvé du plaisir. Et on a envie de vous dire oui, peut-être, pour un certain nombre. Mais pour la plupart, c'était quand même une souffrance, c'était une privation. Non, c'était une privation de liberté, c'était une assignation à résidence aussi. Oui, tout à fait. Mais le paradoxe, il est là, c'est que nous sommes un peu dans la situation de ces prisonniers que l'on libère et qui finissent par regretter les barreaux de leur prison, de leur cellule. Et je pense que les gens ont beaucoup protesté. Mais curieusement, la sortie du confinement n'a pas été cette explosion de joie que l'on attendait, puisque justement, la pandémie a persisté ensuite. Et il y a une sorte de rapport un peu ambigu que nous avons noué avec le confinement, parce qu'on était content que ça se termine. Et on s'est dit en même temps, il y a peut-être quand même des avantages à rester chez soi, à ne pas s'exposer au dehors, parce que le dehors est devenu depuis quelques années un espace dangereux. Il y a les attentats, il y a les maladies possibles. Et au fond, la réclusion volontaire est peut-être plus grave encore que la tyrannie sanitaire. Les doctrinaires du déclin et de l'apocalypse veulent nous figer dans l'effroi pour nous fixer chez nous et attraper l'oreille des jeunes générations. Vous dites aussi que les voyages ont été suspendus. Vous êtes sûr de ça ? On a plutôt l'impression que les voyages ont repris. On s'est croisés il n'y a pas longtemps à l'aéroport Ben Goyon. On s'est véritablement croisés. C'est vrai, mais c'était un voyage épique, convenez-en. Il a fallu faire presque deux heures de queue pour refaire un test à l'arrivée et ensuite attendre les taxis. Mais je remarque que voyager, il est de plus en plus compliqué au niveau des formalités qu'il faut remplir. De toute façon, depuis la révolution numérique, la vie quotidienne est devenue de plus en plus compliquée. Prendre une place de théâtre ou de cinéma aujourd'hui implique d'avoir un code, un mot de passe, un identifiant, de vous en souvenir. Donc la révolution numérique, on nous l'a présentée comme un allégement des contraintes. En réalité, c'était une multiplication. Ce qui était simple est devenu compliqué. Ce qui était compliqué est devenu absolument inabordable. Donc le voyage fait partie de ces choses qui sont complexes. Je vous rappelle simplement que le Japon s'est réouvert après trois ans de fermeture, il y a quinze jours seulement. Et ça reste encore compliqué. Mais surtout, ce qui va rendre le voyage problématique, c'est que la moitié du monde est aujourd'hui fermée. La route des Indes, je prends simplement cet exemple qui, dans ma génération, était emblématique. Katmandou, Londres ou Londres-Katmandou. À partir de la frontière turque, c'est fini. Vous ne pouvez plus aller en Iran, plus aller en Afghanistan. Surtout si vous êtes une femme. Le Pakistan, ça n'est pas recommandé. Surtout si vous êtes une femme blonde. Oui, mais enfin, ça, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas un nouveau. Ah non, non, c'était ouvert avant. Et quant à l'Afrique subsaharienne, vous allez au sud de l'Algérie. Tout l'espace est occupé par le danger djihadiste. Du Mali au nord de l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a de plus en plus, et je ne parle même pas de la Russie et de l'Ukraine, qui évidemment sont fermées aux touristes, il y a de plus en plus de lieux sur cette planète où le voyageur n'est plus le bienvenu. Donc, il reste les pays occidentaux. L'Europe, une partie de l'Amérique du Sud est centrale. Mais avouez que, pour qui a le goût du vagabondage, l'espace ouvert est devenu un espace très fermé. Ce qui caractérise le début de ce XXIe siècle, c'est la réapparition des frontières. Les frontières se dressent à nouveau entre les peuples. Alors, il y a aussi la bise au chapitre des catastrophes apportées par le Covid. Vous observez que la bise est en train de disparaître. Mais enfin, il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça réapparaisse en France. Il n'en faudrait pas beaucoup, mais ce pas beaucoup, c'est quand même assez important, puisque là, plus personne ne s'embrasse autour de moi. Et ceux qui le font, le font à leur risque et péril. C'est presque une attitude à inscrire au patrimoine de l'humanité. D'abord, beaucoup de gens, j'ai remarqué ça, beaucoup de gens sont soulagés de ne plus avoir à faire des bises, en disant que ça suffisait, c'est une espèce de baiser gluant qu'il fallait. Alors, vous savez, il y a la double bise, la triple, il y a la quadruple, selon les régions. Mais même la poignée de main est devenue problématique. Et comme là, nous sommes dans la huitième vague du Covid, qui revient, qui n'est pas si terrible que ça, plus la promesse d'une vague de grippe, en réalité, en réalité, le coronavirus a gagné. Il a gagné, c'est-à-dire qu'il a instauré, malgré nous, la société du maître et demi, la distanciation sociale qui a été la règle pendant deux ans et demi, aujourd'hui est là, le masque ne partira plus. Je prends le métro tous les jours, et bien, la moitié des gens prennent le masque, et même moi, je suis tenté de le remettre, en me disant, ce serait quand même trop bête d'attraper quelque chose, alors que je ne l'ai pas encore eu. Donc, ça y est, un certain nombre de précautions sont entrées dans la vie quotidienne, et sont déjà installées depuis au moins 20 ans en Asie, puisque vous savez que les SARS-CoV-2 sont très présents en Asie du Sud-Est, en Chine, au Vietnam, et donc, voilà, c'est rentré dans les mœurs, nous avons changé d'attitude, les uns vis-à-vis des autres, sans même le savoir, et l'effusion classique aux pays méditerranéens, le fait de se serrer, de s'embrasser, est devenu plus rare, c'est plus rare, parce qu'on ne sait jamais. Alors, je vous écoute, Pascal Bruckner, et je me dis que ce livre, au fond, c'est un peu le prolongement, ou plutôt le contrepoint, d'un livre d'il y a quelques années, qui s'appelait Au coin de la rue d'Aventure, c'est ça, et là, c'est vraiment le contrepoint, vous dites, vous dites, alors il y a une analyse sur le portable, un petit boîtier qui nous apporte le monde à la maison, et ce boîtier rend le monde superflu, puisque on possède, au creux de sa main, la possibilité de s'évader, de faire un tas de choses, et nous délégons, dites-vous, à notre smartphone, nos passions, nos vies, il est chargé, au fond, de vivre à notre place. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, au coin de la rue d'Aventure, c'était l'époque bénie, les années 70-80, où justement, le monde s'ouvrait, où le charter permettait à des gens désargentés de se transporter à 10 000 kilomètres de chez eux, de découvrir des mœurs nouvelles, pour le meilleur et pour le pire, et aujourd'hui, c'est l'inverse, et donc, grâce à la technologie et à la révolution numérique, nous avons le monde chez nous et ça explique ce type d'addiction très particulière que nous entretenons avec notre portable, puisque le portable est devenu un nouvel organe. Nous avons tous deux bras, deux jambes, un nez, des oreilles, plus un portable qui est indispensable, qui est une sorte de cerveau complémentaire que nous consultons en permanence, comme s'il allait nous apporter en quelque sorte la révélation de notre destin. Et donc, nous attendons des nouvelles de nos proches, mais le portable le plus perfectionné ne nous donnera jamais ni amour ni amitié que nous ayons déjà noué antérieurement. Simplement, c'est une sorte de boîte magique, un univers de substitution qui vibre en permanence. Certains adolescents dorment avec leur portable et sont réveillés la nuit par les alertes. On se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai raté quelque chose. Et donc, c'est un instrument génial, absolument génial par ses possibilités et éminemment dangereux. C'est une intoxication technologique dont nous ne pouvons quasiment plus nous passer. Une fois qu'on a eu un portable, c'est très difficile de revenir. on est obligé de faire des cures. Donc, on se force à l'oublier chez soi et on revient dans un état de fébrilité anxieuse en se disant, qu'est-ce que j'ai raté ? Vous savez, c'est un terme anglo-saxon. On appelle ça les faux mots. C'est fear of missing out. C'est la peur d'avoir raté quelque chose d'essentiel. Et il faut surmonter cette peur pour retrouver son portable en toute sérénité. Mais effectivement, partir loin et ne pas l'ouvrir, c'est une manière de se désaccoutumer de cet instrument diabolique. Alors, vous parlez d'intoxication à propos du portable. Il y a un livre, d'ailleurs, de Yanis Roder que vous connaissez peut-être qui s'appelle La jeunesse française, l'école et la république. On le recevra d'ailleurs prochainement et il sera l'invité d'honneur d'un salon du livre du Bnébrit. Alors, il fait une analyse de l'effet nocif dans les écoles et de l'exposition trop grande des élèves aux réseaux sociaux et aux écrans. Il y a une absence de portable en cours mais dès la pause, tout le monde se précipite au fond de la classe pour rallumer son portable et il y a une comment dire, il y a une déperdition de tout ce qui a été enseigné puisqu'on débranche immédiatement. Oui, exactement. le portable a un pouvoir de séduction absolument irrésistible et la seule chose qui peut nous désaccoutumer du portable c'est qu'il tombe en panne. À partir du moment où la batterie est morte, alors là, vous pouvez bien vous excrimer si vous n'avez pas un point de recharge, c'est fini. Et donc, il faut compter sur ses propres forces et alors, si on est en pleine nature et par exemple à la montagne, moi je fais beaucoup de montagne, la plupart des zones ne sont pas couvertes donc vous êtes privés de portables, malgré vous, vous êtes obligés d'échanger avec les autres, de regarder. Mais vous avez même ces amants qui, pendant l'étreinte amoureuse, ont des alertes et regardent leur portable en disant « Excuse-moi, chérie, mais c'est peut-être important, c'est le bureau. » Alors, c'est l'ambiance des médecins qui sont aux urgences, c'est l'ambiance des services secrets qui sont toujours en alerte, des policiers qui peuvent être réveillés en pleine nuit pour aller sur un accident ou le lieu d'une fusillade. Mais ce qui est dingue, c'est que ces situations exceptionnelles sont devenues le lot du citoyen ordinaire. Nous sommes tous en alerte et moi le matin, ma compagne également, dès qu'on se lève, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde notre portable. et je me dis « Mais où est-ce qu'on en est ? » Comment on a pu... Alors, ce n'est pas une vision très rose que vous présentez. C'est vrai qu'il y a aussi les sorties au cinéma ou au théâtre. Ça aussi, vous rangez ces sorties désormais parmi les activités qu'on ne peut pas faire en pantoufles. Résultat, une baisse de près de 40% de la fréquentation des salles en France en 2022. Finalement, c'est tout un monde d'usages et d'habitudes qui est en train de basculer. Oui, absolument. C'est-à-dire que... Alors, le cinéma est un très bon exemple. Il s'est effondré pendant le Covid et il ne revient pas. Pour une raison simple, c'est qu'on a tout à la maison maintenant. Absolument tout. Les plateformes, les films, il suffit de les acheter. Et le problème du cinéma, il est très simple. vous devez sortir le soir en plein hiver. En famille, vous payez 14 euros en moyenne à Paris. C'est le prix d'une place. Vous arrivez dans une salle, vous bourrez de monde ou non. Mais le film est bon ou il n'est pas bon. Et s'il n'est pas bon, vous avez dépensé beaucoup d'argent. C'est une grosse déception. Vous devez rentrer chez vous. Tandis que sur les plateformes, vous regardez, ce n'est pas bon. Vous appelez sur autre chose. Le théâtre, c'est pareil. Le théâtre est cher. Il faut réserver. Là aussi, on méconnaît à quel point le problème des réservations est une démarche qui coûte en termes psychologiques. Les spectacles vivants également. Les courses sont... Le Monde titrait récemment un article intéressant qui s'appelait La course à la flemme. Donc, il y a des gens qui ne sortent même plus acheter leur eau et leur pain et leur lait à l'épicerie, se les font livrer. D'où la guerre entre les plateformes de livraison. Les partenaires sexuels vous sont livrés à travers Grindr ou Tinder ou autre. Ils viennent sonner à votre porte. Mais alors, pourquoi sortir de chez soi ? Et c'est ça le risque. C'est ça le vrai danger. Alors, où est-ce que vous avez pris que Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale a dirigé la Grande-Bretagne depuis son lit en robe de chambre rouge et or ? Je l'ai pris d'un livre d'un historien britannique parce que je faisais des recherches sur la robe de chambre à partir de Diderot et je suis tombé sur cette anecdote que j'ai trouvée passionnante. Mais pour lui, c'était un... Comment dire ? C'était un uniforme d'apparat. C'était une manière de dire je suis avec vous. C'était évidemment la robe de chambre avec presque la noblesse d'un manteau d'hermine, d'un manteau royal. Parce qu'au départ, il s'était porté volontaire pour faire le débarquement aux côtés des troupes alliées et on lui a déconseillé. Mais c'était pour montrer l'importance des vêtements d'intérieur. Vous savez, dans la mode, il y a aujourd'hui une prééminence aussi du « homeware » comme on dit maintenant en franglish médiatique, c'est-à-dire du vêtement d'intérieur alors que les vêtements de bureau sont en train de disparaître. Donc il y a de plus en plus de vêtements d'intérieur et des gants que les gens utilisent pour aller faire leurs cours. C'est frappant de voir notamment l'été les dames et les messieurs en tongs, en short. C'est-à-dire qu'on ne s'habille plus pour sortir. Or sortir de chez soi, c'est toujours un peu sortir de soi et donc se mettre en frais pour les autres. On ne se met plus en frais parce qu'on considère que les autres n'ont plus beaucoup d'importance et qu'au fond, même l'espace public, l'espace de la rue, c'est un peu la prolongation du chez soi. Et on est dans la même situation que cette statue de cire d'un artiste américain qui s'appelle Duhan Hanson, très populaire dans les années 70-80 aux Etats-Unis qu'on a oublié, qui est la supermarket lady, qui est une femme qui fait ses courses en bigoudis, short et pantoufles, chaussons, gros chaussons à l'américaine et qui est là, qui est donc dans son supermarché avec son caddie bourré de cochonnerie et en fait, elle considère que le supermarché, c'est un peu la prolongation de son salon et on en est là. Alors, objection Pascal Bruner, est-ce que ce qui se passe en Ukraine, les massacres au cœur de l'Europe, n'est pas quand même en train de nous sortir de notre torpeur ? Vous-même, vous le reconnaissez puisque vous écrivez l'Europe ne s'est pas couché. On attendait Munich, on a eu un Churchill collectif. Donc, tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu, c'est d'ailleurs le message du livre. Ce livre est plutôt un appel à s'insurger contre la léthargie plutôt qu'une description complaisante de cette léthargie. Et c'est vrai que le 24 février, je me suis dit c'est fini, l'Europe va protester, elle va se coucher. En réalité, non, les Européens n'ont absolument pas marché dans le chantage russe. Ils ont compris que la Russie était un ennemi sérieux qui, de toute façon, nous a déclaré la guerre il y a longtemps. Et contre toute attente, les Européens ont infligé une série de sanctions à Moscou. Les Américains, après un grand moment de flottement, puisque l'Amérique est devenue isolationniste, ont livré des armes aux Ukrainiens. Et puis surtout, le miracle, c'est que les Ukrainiens se sont très bien battus, sont en train de gagner la guerre. Donc il y a là une conjonction historique qui peut nous sortir de notre pessimisme congénital ou de notre décadence supposée. Et là, je parle du point de vue russe et orthodoxe. Les Russes nous décrivent comme des gens corrompus, minés par l'idéologie LGBT et woke, et donc voués au consumérisme et aux loisirs. Et en réalité, l'Europe ne s'est pas conduite tout à fait de la même façon. Mais il y a une inconnue, Chlomo, c'est l'hiver. Est-ce que cet hiver, les partis défaitistes, j'ai nommé le Rassemblement National et la France Insoumise, les grands copains de Poutine, les... Moi, je dirais, si j'étais un peu polémique, je dirais les partis collabos. Le Rassemblement National, les collabos de Poutine, la France Insoumise, les collabos de l'islamisme, mais aussi les grands amis de Poutine, puisque Mélenchon était très admiratif des personnalités brutales. Est-ce que ces gens-là ne vont pas dire aux Français à quoi bon des sanctions ? Est-ce qu'il ne faut pas privilégier le gaz, l'électricité ? C'est la fin de votre livre, vous terminez par ces mots, « La messe n'est pas dite, mais si nous cédons, nous sommes perdus ». Voilà, la messe n'est pas dite parce que nous sommes un pays majoritairement catholique, mais si nous cédons, nous sommes perdus et nos ennemis, qui sont innombrables, mais enfin, il y a deux grands ennemis. Normalement, il y a la Russie et puis il y a l'islam radical sous toutes ses formes. Ils nous connaissent bien, ils connaissent nos faiblesses, ils connaissent nos failles et si nous cédons sur ce plan précis, effectivement, je ne donne pas cher de l'avenir de l'Europe, du vieux monde qui est un monde très divisé. Alors, on va marquer une pause et ensuite, on parlera avec vous, on va retrouver Bruno Finel et on parlera avec vous de... on continuera à parler, on va parler du moins de la Foire du Livre de Beyrouth et on va parler aussi un peu de Annie Ernaud. Le 4 Quarts Politiques de la semaine sur Radio-J, nous sommes avec notre invité, Pascal Bruckner qui vient de publier un livre Le Sacre des Pantoufles aux éditions Grasset et on va retrouver dans un instant Bruno Finel en direct de Tel Aviv. Pascal Bruckner, on va parler de cette Foire du Livre de Beyrouth qui a donné lieu à des désistements de la part d'écrivains français qui ont renoncé à se rendre à cette Foire à la suite d'accusations portées par le ministre de la Culture libanais à l'encontre de certains auteurs sans les nommer qui l'accusent de soutenir le sionisme. Pascal Bruckner, vous êtes parmi ces quatre auteurs qui ont décliné l'invitation avec Éric Emmanuel Schmitt, Tarban Geloun et Pierre Assouli. Pierre Assouli, exactement. Donc si vous voulez, originellement, la troisième session du vote Goncourt devait avoir lieu à Beyrouth où se tient une grande foire du livre et ça devait être l'occasion de réaffirmer la francophonie, le soutien de la France au Liban en proie à toutes sortes de divisions et donc nous devions nous rendre lundi matin 24 jusqu'à jeudi 27. Et puis est arrivé ce communiqué du ministre de la Culture qui est affilié au Hamal et proche du Hezbollah et qui dit qu'il trouvait scandaleux que des sionistes infiltrés dans la délégation Goncourt viennent au Liban insulter le peuple libanais. Donc nous avons décidé de ne pas y aller et quatre membres du Goncourt y sont quand même allés et donc nous en sommes là aujourd'hui on va voir ce qu'il va se passer mais et aussi il y a un écrivain libanais qui n'y est pas allé qui s'appelle Célim Nessib qui publie chez Snok qui lui s'est senti menacé Arrive sur le Liban sur son enfance au Liban qui s'est senti menacé et qui donc a décidé de ne pas y aller parce que dans ce genre de communiqué la distance est toujours très floue entre celui qui vous dénonce en tant que sionniste c'est-à-dire quelqu'un qui ne déteste pas Israël et celui ou celle qui voit ça comme un appel à porter un coup de couteau ou à agresser les personnes présentes et je rappelle qu'au Liban dans les années 80 l'ambassadeur de France au Liban a été abattu à 50 mètres de l'ambassade donc ça laisse quand même quelques traces dans la mémoire et je ne suis pas sûr que c'est un pays où la sécurité des étrangers soit complètement assurée donc nous avons décidé de ne pas y aller en signe de protestation et le Goncourt devait être la troisième la troisième sélection elle est votée en ce moment donc elle sera annoncée je pense cet après-midi mais tout ça par zoom entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis Bruno Finel bonjour bonjour vous dirigez l'agence d'information Midist Today vous êtes en ligne en visio avec nous comment vous expliquez vous connaissez bien le Liban comment vous expliquez cette attitude des autorités libanaises dans cette affaire de la foire du livre alors même qu'elles viennent de trouver pour la première fois un accord frontalier avec Israël sur la frontière maritime et sur le partage du gaz comment vous comprenez ce recul première chose concernant la foire du livre de Beyrouth il y a eu dans l'Orient le jour avant-hier un éditorial au vitriol contre le ministre de la culture libanais l'Orient le jour et le grand quotidien francophone lundi dernier plutôt libéral plutôt proche du camp chrétien et en tout cas anti-Hezbollah et je vous invite à le lire sur internet parce que c'est assez intéressant maintenant concernant la déclaration de ce ministre de la culture bandu à mal et donc proche du Hezbollah il faut bien comprendre que la situation est exacerbée au Liban pour deux choses premièrement les députés ne se sont toujours pas mis d'accord sur le choix du prochain président de la république l'actuel président Michel Aoun quitte le palais de Baabda le 31 octobre Deuxièmement il n'y a toujours pas de formation du gouvernement donc il n'y a plus d'institution au Liban doublée d'une crise économique et sociale inédite depuis la création de ce pays donc si vous voulez tout procède d'une montée des extrémismes des violences en dépit de ce que vous mentionnez à l'instant de l'accord de frontières maritimes entre Israël et le Liban qui sera signé sous peu mais si vous voulez ça procède d'un intérêt économique bien compris de la part du Liban raison pour laquelle Hezbollah qui contrôle totalement le pays a accepté au final une signature de cet accord alors qu'il n'y a toujours pas d'accord sur les frontières terrestres Un mot sur l'Ukraine puisqu'on vous tient l'implication iranienne dans la guerre contre l'Ukraine apparemment n'a pas modifié les positions des grands partis politiques en Israël même si l'opinion est quand même divisée là-dessus L'opinion est plus que divisée maintenant on connaît les réalités du terrain c'est-à-dire que si Jérusalem rompt des relations plutôt cordiales avec Moscou en soutenant militairement l'Ukraine il sera beaucoup plus compliqué pour l'armée de mener des raids en Syrie contre des sites iraniens et des mouvements du Hezbollah c'est ça la difficulté de la chose s'il n'y avait pas l'armée russe en Syrie la situation serait sans doute différente raison pour laquelle pour l'instant Israël reste entre guillemets neutre dans ce conflit et refuse de fournir des armes même si elle fournit une assistance sanitaire et peut-être autre mais ça on ne sait pas pour l'instant mais si vous voulez la situation d'Israël n'est pas simple dans cette région dans quelques jours Bruno Finel le 1er novembre les Israéliens vont se rendre aux urnes c'est-à-dire dans trois jours le 1er novembre le 1er novembre quelle est l'atmosphère dans le pays et si vous me permettez l'expression qui tient la corde alors si vous voulez c'est un pays qui est plein de paradoxes d'accord bon ça c'est connu la population est lassée par la multiplication des élections mais le paradoxe c'est que vous avez quand même une participation qui est très forte à chaque scrutin bon mais quand vous discutez avec les Israéliens ils vous disent que grosso modo les résultats seront à peu près identiques au précédent scrutin personne n'a la majorité et les différents partis seront bien obligés de se lancer dans des jeux d'alliances bon celui qui semble avoir le vent en poupe c'est le fameux Itamar Ben Gvir qui est un extrémiste mais qui n'a pas de possibilité de former un gouvernement mais qui pourrait être intégré à celui de Netanyahou dans l'hypothèse où il remporte le maximum de sièges à l'acte 7 mais tout ça est pour l'instant très très confus les sondages disent tout et son contraire donc il faut vraiment attendre le 1er novembre mais les Israéliens sont sans illusion sur le fait que dans quelques mois dans un an dans un an et demi ils retourneront de nouveau aux urnes la seule chose qui les rend satisfaits de ce scrutin c'est que le jour de l'élection est congé un mot un mot de commentaire Pascal Bruckner écoutez ça prouve que les Israéliens sont comme les Français tout congé est bon à prendre même s'il faut se rendre aux urnes oui Israël est effectivement un pays ingouvernable un peu comme le Liban sauf que il y a un sentiment national très fort en Israël dû à la menace environnante alors que le Liban est en train de se désagréger de façon dramatique c'est un pays où les chrétiens risquent d'être menacés à nouveau dans leur confrontation avec les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre on peut se demander s'il n'y a pas eu une occasion ratée il y a 10 ou 20 ans d'une alliance entre le camp chrétien et l'état d'Israël et on aurait pu former un christianistan ou je ne sais pas comment l'appeler on n'est passé pas loin on n'est passé pas loin parce qu'effectivement si les chrétiens du Liban maronites grecs catholiques et autres risquent de connaître le sort de tous les chrétiens en terre d'islam c'est-à-dire une dimitude plus ou moins consentie ce sont des citoyens de seconde zone qui devront comme autant d'empires ottomans payer un impôt mais qui en tout cas ne seront pas reconnus dans leurs droits donc le sort de ce pays est assez tragique et cet incident minuscule du concours en est en quelque sorte la preuve on disait toujours je me tourne aussi vers Bruno Finel on disait toujours dans le temps le Liban sera toujours le deuxième état à signer la paix avec Israël il n'y a rien de cela qu'on voit qu'on voit venir non mais tant que le Hezbollah donc l'Iran a la main mise sur le Liban rien ne sera possible il faudrait un changement de régime à Téhéran il faudrait ensuite neutraliser l'arsenal militaire du Hezbollah et ça c'est pas de mal à vaille alors ce qui est intéressant dans la situation actuelle c'est que vous avez une alliance de facto entre le camp chrétien et le camp sunnite contre le camp chrétien mais est-ce suffisant certainement pas alors merci Bruno Finel on revient à votre livre Pascal Bruckner vous citez un passage du journal d'Annie Ernaud vous la citez même à deux ou trois reprises comment vous avez jugé l'attribution du prix Nobel à madame Ernaud alors j'étais j'étais surpris Anne Ernaud est un auteur que j'ai beaucoup lu j'en ai relu trois depuis qu'elle a eu le prix Nobel c'est facile à lire parce que c'est très mince le jeune homme ça fait 27 pages je l'ai lu en 27 minutes une page par minute enfin s'il avait été seul en lice j'aurais été content pour elle et content pour la France mais il y avait en face d'elle quelques poids lourds il y avait côté finien Joyce Carollo une américaine il y avait Salman Rushdie qui était mon favori Michel Houellebecq donc des gens qui quand même pèsent un peu plus lourd et je pense que le Nobel se serait honoré de célébrer Salman Rushdie qui a fait l'objet d'une tentative d'assassinat au mois d'août qui se remet très difficilement apparemment de cette blessure et ça aurait été effectivement de la part du Nobel un acte de courage au moment où les iraniennes se dressent contre l'obligation du port du voile dans leur pays et il y a eu je crois déjà 150 morts dans ces manifestations mais c'était aussi les 50 MeToo et je pense que le prix Nobel a voulu honorer une féministe dont la caractéristique est la suivante elle est assez étonnante c'est que dans ses livres Annie Ernaud parle de ses problèmes de femmes son dépouissage raté son avortement son amant dans Passion 5 son amant qu'elle rencontre son amant qu'elle quitte voilà voilà son père alors justement c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que Annie Ernaud c'est quand même des notations sur la vie quotidienne c'est un journal de chambre quoi oui moi j'appelle ça la littérature selfie moi à telle période de l'histoire moi à une autre période ce qui m'arrive à moi c'est très nombriliste mais il est incontestable et c'est minimaliste aussi c'est une écriture qu'elle a du talent et qu'elle a emporté l'adhésion de beaucoup de femmes dans ma famille toutes les femmes ont lu ses livres et les ont aimés méritait-elle de Nobel c'est autre chose c'est quand même la récompense suprême c'est une très bonne littérature mineure mais est-ce que c'est une grande littérature et puis alors enfin il y a quand même aussi une autre question qu'il faut poser c'est les engagements politiques de Mme Ernaud ne laisse pas de m'étonner en permanence le seul objet de son inversion c'est Israël et c'est quand même depuis toujours d'abord elle s'est réjouie de la chute des tours elle parle elle-même je crois de jubilation quand les tours tombent et que les et que l'arrogance américaine est mise à mal elle dit le temps de la compassion viendra peut-être après ça c'est dans son livre mes années et puis toutes les pétitions contre Israël elle les signe elle a signé une pétition en faveur d'Uriah Boutenja qui est quand même ce qui se rapproche le plus de l'antisémite et de la néo-nazi la plus classique même si Uriah Boutenja est une femme musulmane elle signe en sa faveur elle est en faveur du voile islamique donc je me dis qu'il y a chez Mme Ernaud quelque chose qui la rattache à une tradition très française très bourgeoise tradition d'antisémitisme Paul Morand Jean Hanouil Jean Giraudoux Marcel Jouando Céline il n'y a aucun antisémitisme dans les livres de Mme Ernaud puisque l'ennemi c'est l'homme et les riches mais en politique étrangère et donc je crois qu'elle pratique ce que j'appellerais un antisémitisme d'exportation comme toute une partie de la gauche elle masque ça sous le terme d'antisionisme mais enfin on sait que l'antisionisme quand même pas un mot sur la Russie pas un mot sur la Chine pas un mot sur Daesh pas un mot sur les abominations du terrorisme mais la seule nation maudite la seule entité diabolique qu'il faut dénoncer sans relâche c'est Israël et en cela elle est proche de la France insoumise mais elle est proche aussi d'autres personnages moins fréquentables qui sont dans la même mouvance qu'elle je pense à Alain Soral à Dieudonné et pour moi il y a un continuum entre Soral Dieudonné Mélenchon Mathilde Panot Daniel Obono maintenant Annie Ernaud tous ces gens qui sous couleur de défendre la cause palestinienne et c'est une cause que je comprends tout à fait Israël est loin d'être irréprochable en réalité remettent en question la légitimité légitimème légitimité même pardon je vais y arriver de l'état d'Israël Israël ne devrait pas exister pourquoi ? parce que c'est un état juif et que donc la vieille malédiction antisémite se poursuit mais cette fois elle est en quelque sorte exportée hors de nos frontières et dans le journal du dimanche justement il y a une longue interview de madame Ernaud où elle attaque sans élégance d'ailleurs Michel Houellebecq oui disons que ça manque un peu de panache on lui dit on vous accuse d'antisémitisme et dit ça n'a aucun sens j'ai le droit d'être contre monsieur Netanyahou certes mais évidemment elle a le droit aussi de soutenir les palestiniens mais pourquoi cette monomanie vis-à-vis d'Israël pourquoi cette obsession vous savez les gens qui ne voient qu'Israël dans le monde sont en général rongés par le le virus de l'antisémitisme donc c'est c'est j'entends ça à gauche depuis tellement d'années donc voilà la cause des femmes et le progressisme sur le plan domestique mais par ailleurs suivez mon regard l'état hébreu ne mérite pas d'exister c'est un état colonialiste raciste etc tout ce qu'on entend depuis tant d'années et donc je me demande si le prix Nobel n'a pas attribué cette récompense à madame Ernaud aussi pour ses engagements politiques au lieu de l'attribuer à Salmane Rujdy ça aurait eu du panache ça aurait eu de la gueule mais il y avait ça aurait été courageux voilà et les jurys Nobel se sont conduits comme des pleutres ils ont eu le trouillomètre à zéro comme on dit vulgairement c'est dommage et c'est pas bon pour la liberté des femmes mais c'est une des grandes contradictions du néo-féminisme d'aujourd'hui comment peuvent-elles défendre le droit des iraniennes à arracher leur voile et le droit des françaises à le porter dans quel univers irrationnel vivent-elles pour être aussi moi je préfère c'est le cas aussi de madame Merleau dans sa fameuse interview du journal du dimanche je préfère évidemment la phrase de Kamel Daoud très courageux le voile islamique est un féminicide au moins c'est dit c'est clair et donc ces pseudo-féministes sont en réalité à genoux devant le patriarcat arabo-musulman pourquoi ? alors là il faudrait creuser parce que pour toute une partie de la gauche l'islam c'est la religion des opprimés c'est la religion qui remplace le prolétariat la classe ouvrière qui a trahi et qui est passée on le sait massivement à l'extrême droite donc voilà on est en train d'exhumer les archives boueuses d'une gauche qui en réalité renoue avec le vieil antisémitisme de Jules Gued de toute cette partie de la gauche qui est les juifs parce que les juifs c'est le capital c'est Rothschild souvenez-vous des anathèmes portés contre Macron contre Jacques Attali par les gilets jaunes très soutenus d'ailleurs par Mme Mernot pendant la crise des gilets jaunes donc voilà c'est tout ce vieux remugle qui est paradoxalement qui n'est pas n'est plus brandi par le Rassemblement National alors évidemment n'ayons pas d'illusion le Rassemblement National porte avec lui tous les germes d'extrême droite pétainiste OAS et autres mais Marine Le Pen n'est pas antisémite contrairement à son père en revanche l'antisémitisme a migré massivement dans l'islam radical et dans l'ultra-gauche l'évolution de Jean-Luc Mélenchon là-dessus est quand même extrêmement elle est symptomatique et lui c'est un antisémite par opportunisme même pas par conviction il était pro-israélien il y a encore 7-8 ans mais il a bien vu qu'électoralement c'est plus payant d'aller courtiser les voies les voies des banlieues et les voies des quartiers alors j'ai rapproché tout à l'heure votre livre de celui de Yanis Roder d'abord parce qu'il sort en même temps et aussi et aussi parce que tous les deux sont une vision en coupe de la France contemporaine et lui s'attache spécialement aux jeunes et alors il a un chapitre qui s'appelle la démocratie bof 27% des moins de 35 ans n'ont pas de vision positive de la république près de la moitié des sondés ne parviennent pas à comprendre ce que recouvre le terme république c'est quand même inquiétant c'est concernant vous voulez dire ah oui non c'est effrayant ça veut dire qu'on n'a pas fait un travail d'éducation de pédagogie et qu'au fond ces jeunes gens qui ont vécu dans le confort dans un quasi-lux par rapport à d'autres pays qui n'ont jamais connu les dictatures appellent dictateurs celui qui les dirige les partis entre lesquels ils ont le choix de voter et en fait ce sont des gens totalement centrés sur eux-mêmes qui n'ont aucune vision du monde extérieur qui ne savent pas ce que c'est que le totalitarisme la brutalité la barbarie et qui mettent le signe égal entre démocratie et autocratie donc effectivement cette partie de la jeunesse elle est en quelque sorte vautrée dans son confort dans son consumérisme et elle n'est pas prête à se battre contre toutes les formes de terrorisme ou de violence mais il y a aussi une autre jeunesse je l'espère qui elle est un peu plus consciente et va entraîner les gens de sa génération dans une prise de conscience un peu plus ouverte en tout cas je l'espère il y a un chapitre aussi sur la violence à l'école évidemment j'en ai parlé tout à l'heure qui a culminé avec l'assassinat de Samuel Paty et bon Pape Ndiaye a dit qu'il y aurait des commémorations tous les ans c'est vrai mais alors il y a un chiffre il y a un chiffre qui est aussi là affolant ce sont au total 50% des enseignants qui disent avoir déjà été victimes d'agressions physiques ou verbales au cours de leur carrière c'est à dire sur un temps long 50% des enseignants qui ont été agressés à un moment ou à un autre sous une forme ou sous une autre oui c'est vrai que ces incidents étaient plus rares à mon époque ou en tout cas on ne les connaissait pas mais là c'est la légitimité du métier d'enseignant qui est remis en cause et c'est aussi la légitimité des matières à apprendre en fait l'école a perdu de sa prééminence elle n'est qu'une sorte de voie de garage dont les jeunes beaucoup de jeunes aspirent à sortir je crois que la seule note d'espoir que nous devons avoir vis-à-vis de cette institution c'est que celles qui veulent s'en sortir à travers l'école et les diplômes ce sont les femmes surtout si elles sont issues d'un milieu traditionnel notamment les femmes issues d'un milieu culturel musulman parce qu'elles savent que c'est à travers l'école qu'elles échapperont à l'emprise des frères et des pères et on le sait les femmes travaillent mieux à l'école que les garçons elles ont précisément parce que pour elles l'école est un outil d'émancipation Merci Pascal Bruckner c'était le 4 quarts politique de la semaine sur Radio-J et nous recevions Pascal Bruckner pour son livre Le Sacre des Pantoufles qui paraît aux éditions Grasset bon dimanche à tous J'ai eu question de ça ¿Vousям progression ! ... ... ... ... ...